Quelle congrégation et légendaire choisir pour un décarimpli ? Que ce soit en raid, en mythique plus ou en pvp, qu'est-ce qui est le plus optimisé ? A quel point ? Quels sont les chiffres ? On va voir ça tout de suite. Raid légendaire ! Quelle est la légendaire la plus intéressante pour faire du raid ? Dans cette vidéo, on va se baser beaucoup sur ce document-là. Un document qui est réalisé par les mecs d'Archirius sur le Discord des Chevaliers de la Mort où ils ont run plein de simulations avec SimCraft sur Shadowlands. C'est une des façons les plus fiables de savoir qu'est-ce qui marche bien et pourquoi. Dans notre cas, ici, on peut voir que c'est du pur monocyble et évidemment le raid, c'est du monocyble à la base. Ce qui nous intéresse, c'est de la cible monocyble pour savoir ce qui est le plus fort en raid. Parce qu'on est là pour casser la bouche à un boss, un seul boss. Dans notre cas, par exemple, on peut voir ici que sans légendaire, on est à 6251 dégâts. Quand on prend Deadly Escoil, on est à 6792 et on a un up de DPS de 8,65%. Ça éclate absolument tous les autres légendaires. Voilà, donc si tu veux faire du raid, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Tu prends cette légendaire-là, c'est ce qui te fera le plus de DPS et c'est très bien. Ça réduit le coût de runic de ton voile mortel de 10 et voile mortel, du coup, augmente la durée de sombre transformation. Donc forcément, en pur monocyble, c'est très très fort et ça t'ajoute beaucoup de DPS. Cependant, il peut y avoir des rencontres pendant lesquelles tu n'auras pas le temps, même si ta durée qui est augmentée de sombre transformation, de continuer à taper, tu vois, de hors tempo, etc. Dans ces cas-là, tu as deux options. Soit tu prends Phéromones qui a 5,18% d'ajout de DPS. Soit tu prends Franzen, monstruosité qui a 5,79% d'ajout de DPS. Pour rappel, du coup, Phéromones, c'est celle sur la zone et de composition qui fait que toi et ton pet, vous gagnez 15% de hâte pendant que tu es dans la mort et des compositions et il y a des chances que les monstres, ils aient peur, etc. Et l'autre, c'est la plus complète, c'est la légendaire de base du DK. Ça fait en sorte que ta sombre transformation augmente ta vitesse d'attaque et tes dégâts, ainsi que ceux de ton pet de 12%. C'est une légendaire très complète, qui marche bien, qui augmente ton burst, qui est très très polyvalente et ça peut être un très bon deuxième choix pour du raid. En termes de congrégation, on va se baser également sur le même système, on va regarder qu'est-ce que ça donne en sim et ensuite seulement, on va aller checker un petit peu les pouvoirs de congrégation et compagnie. Donc au niveau des congrégations, c'est la première partie, celle tout en haut, qui correspond au raid. Comme tu peux le voir ici, on peut virer fait, c'est rouge, c'est que c'est pas bien, c'est que c'est en dessous. Et ce qui est vert, c'est que c'est bien. S'il y a différentes colonnes, c'est parce qu'on va débloquer petit à petit le renom au fil et à mesure du jeu. Typiquement, pour arriver au troisième lien d'âme et au tout dernier truc des liens d'âme, la dernière ligne, il va nous falloir 10 semaines. Pour débloquer le dernier lien d'âme, il va falloir environ 7 à 8 semaines. Ça va être très très long. Ça va être très 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 long. Du coup, forcément, en simulation, parce que les mecs qui font du progrès, ils auront fini à la septième semaine environ, les mythiques. Ça ira pas aussi loin que ça. Donc ce qui est intéressant, c'est également qu'est-ce qui est bon au milieu, pas forcément qu'est-ce qui est bon à la fin du palier. Pas forcément ce qui est bien à la fin. Bon, globalement, c'est quand même ce qui est à la fin qui va nous intéresser le plus. Mais c'est bien de voir si les alternatives sont sympas. Donc si on se basait uniquement à la fin, on a Kyrian avec Pélagos qui est à 7069. Bonne Smith, 7088 chez les Nécros. Et parce qu'on remplace un conduit aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que les conduits seront en max, en 7 au max sur ce palier. Et après, sur les autres paliers, ça va augmenter. Donc ça va rechanger l'équilibre. Mais pour l'instant, il y a certains bonus de lien d'âme qui sont plus intéressants que des conduits. Typiquement, ici, ils nous disent Hermir Arsenal. Jamstone est meilleur que Convocation en 7 en mono. Donc par exemple, si on regardait là, effectivement, c'est le fait de prendre ce conduit-là. Après avoir fait 10 critiques, tu gagnes 18% de chance de faire un critique pendant 10 secondes. Et ils disent que ça, c'est plus fort que Convocation, qui est pourtant un truc sympa en mono cible, au rang 7, qui est le rang le plus haut de Convocation. Quand une blessure purulente explose, le cooldown de ton Apocalypse est réduit de 0,8 secondes. Donc dans notre cas, c'est plus intéressant de prendre Hermir à cause de son pouvoir. Ce qui deviendra moins le cas lors du palier 2, etc. Mais bon, on va déjà se limiter à ce palier-là. En pure mono, du coup, il est devant. Mais il n'est pas devant de beaucoup. Sinon, tu as également les 20 tirs avec Théotar qui est à 7 051. En gros, en fin de palier et en pure mode de cible, prends la Convocation qui te fait plaisir, sauf l'effet. Si tu veux de l'opti, en tout cas, les 3, franchement, là, on est à 20-30 de DPS d'écart sur plus de 7 000 dégâts. Et ça va redépendre du stuff et des conduits. Franchement, ça se vaut. C'est très, très proche. Donc, prends soit Kyrian, soit Décro, soit Ventir. Comme tu peux le voir, Pelagos est débloqué très rapidement. C'est le premier Kyrian, donc tu es déjà très haut. Tu vas déjà à 6-952 de base. Donc, c'est une très bonne congrégation pour faire le progrès. Bunsmith avec Hermir, tu vas mettre plus de temps à le débloquer parce que c'est le troisième. Mais grosso modo, tu auras assez rapidement Emy et Saïra. Tu auras assez rapidement vite des dégâts. Et au niveau des Ventir, tu vas être OK aussi parce que tu as Nedja qui te met directement assez haut grâce à son bonus de hâte. En gros, tu vas faire des stacks, ça va te filer de la hâte. Donc, en gros, tu peux vraiment prendre la congrégation qui te fait plaisir tant que ce n'est pas fait pour du raid. Pour rappel, au niveau des congrégations, juste rapidement, Nécro, ça va faire une zone de dégâts autour de toi et va faire des grappes s'il y a des créatures qui sont plus loin. Ça peut être utile sur certains fights. Ventir, ça va faire une zone autour de toi qui va te générer de la puissance runique à chaque fois que tu vas faire des dégâts à un ennemi. 27 en mono-cible et jusqu'à 130 si tu touches plusieurs cibles, ce qui est énorme. Et Kyrian, lui, il va te faire une dot mono-cible si on veut. Le truc, c'est que Kyrian, il a accès à la fiole qui te retire les saignements, te redonne de la vie qui est vachement bien. Ventir va te permettre de faire un petit TP qui peut te permettre de gratter un peu plus et te repositionner derrière. Pourquoi pas, honnêtement. Et Nécro va te faire un bouclier et j'ai encore un peu de mal à voir exactement quel sera le réel intérêt en reine du truc, comparé à des trucs aussi forts que Kyrian. Bon, peut-être que Nécro est un petit peu en dessous là-dessus. Bon, en tout cas, prends une des trois qui te fait plaisir. Franchement, les dégâts sont très très proches. Mythique plus, légendaire. Alors là, pareil, on va se rebaser sur notre document parce qu'il est très bien, ce document. Et on va voir qu'est-ce qui marche le plus en zone. Là, tu peux le voir, il y a deux colonnes pour le décarimpy. T'as la colonne là et t'as la colonne juste à côté. On peut voir que Friends of Monstruosity est très haut dans les deux cas et ça va être la plus complète et la plus intéressante. Cependant, Ferramons, encore une fois, celle du coup sur la mort des compositions qui te file de la hâte, est pas mal dans un build de source et même un petit peu au-dessus, mais grosso modo, elle est moins bien sur un build où tu prends le chancre à pied. En gros, pour rappel, c'est le choix entre ces deux lignes-là. C'est grosso modo, tes choix que tu prends en zone, tu peux reprendre l'un ou l'autre suivant les donjons. Donc, soit tu prends du coup le chancre à pied, soit tu prends le fait de faire les blessures purulentes. C'est vraiment l'un ou l'autre. Généralement, les deux options sont bien pour la zone et c'est pour ça que dans ce document, ils ont vraiment séparé les options entre Source, qui est le fait de jouer autour de blessures purulentes, et Blight, qui est autour du chancre à pied. Donc grosso modo, le meilleur dans les deux cas, on va dire que c'est Friends of Monstruosity, toujours cette légendaire, qui va faire en sorte que ta sombre transformation augmente ton attack speed, tes dégâts et ceux de ton pet. C'est une valeur sûre. Mais évidemment, si tu as envie de tourner uniquement autour des blessures purulentes, tu as pu le voir, ça tourne un petit peu plus haut, Phéromones, ce qui va augmenter ta hâte, et potentiellement, d'ailleurs, si tu as envie de jouer des trucs autour de ta zone, ça peut être un peu plus intéressant. Versus, bon, effectivement, ça fire les monstres, ce qui est à la fois un côté positif et à la fois un côté négatif. Donc, tes deux choix sont faisables. Je trouve que le plus sympa, ça reste quand même, effectivement, la sombre transformation qui fait plus de dégâts, tu vas pouvoir utiliser directement, qui synergise également avec des bons liens d'âme. C'est vraiment un très bon choix, un choix très solide pour du mythique plus. Très bonne légendaire. En termes de congrégation, alors là, il y a plein de trucs qui ont été calculés en fonction de quand tu es en burst ou quand tu ne l'es pas, etc. Du coup, on va checker un peu tout ça, mais encore une fois, regarde les couleurs, ce sera beaucoup plus simple. En termes de burst, du coup, on a les nécros qui sont très très hauts, genre très très hauts devant tout le monde. Mais c'est encore une fois, grâce à Marrow & Jamstom, le truc de 18% critique que va apporter Bonne Smith et Amir, qui est évidemment très fort et qui est plus fort qu'un conduire en 7. Donc là-dessus, évidemment, ils prennent le devant. Là, encore une fois, ils prennent de nouveau le devant au niveau des nécrolords sur une situation de burst uniquement. On peut voir également que Venthyr n'est pas si bas que ça en comparaison. Donc Venthyr reste très solide. En termes de Aoe longue, donc c'est quand même plutôt ça qui va nous intéresser, parce qu'au final, ça va être un peu sur le long. Ça va être Nécro, qui va être globalement un tout petit peu devant, mais comme tu peux le voir, franchement, ça se vaut. Par exemple, là, quand tu prends Chancrimpi, en Nécro, t'es à 13 300, alors qu'en Venthyr, t'es à 13 036. C'est très très proche, et grosso modo, ça se vaut. Ce qu'il n'y a pas aussi, ce qu'on ne voit pas forcément au niveau de ce document, c'est un truc au niveau des faits. On peut voir que Kyrian est quand même, grosso modo, pas mal derrière, et les faits un petit peu moins. On peut voir qu'il y a beaucoup de rouge au niveau de Kyrian, et que Kyrian, c'est vraiment pas la bonne option pour Mythic+. Il y a également un truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément fait des sims en Dungeon Slice, mais quand tu fais un Dungeon Slice, donc dans des situations un petit peu de plus de donjons, t'as Fair Strike, qui est très très fort. Coréine, le dernier lien d'âme des faits, des faits nocturnes, ça fait en sorte que quand tu fais des dégâts à un ennemi avant qu'il te fasse des dégâts, tu augmentes tes chances de critique de 25%. C'est débile, c'est très très fort en donjon. Ce qui fait qu'en sorte, rien qu'avec ça, si on veut, ça vaut les autres congrégations, et du coup, ça se vaut en termes de dégâts. Donc principalement, c'est pareil, il y a trois gagnants et un perdant. Le perdant ici, c'est Kyrian, et les gagnants sont Ventir, Nécro, qui sont très très forts, les deux au-dessus, et honnêtement, les faits qui ont un gros potentiel, mais qui est peut-être un petit peu sous-exploité, fait du fait qu'on n'est pas forcément en Dungeon Slice, etc. au niveau des sims. Mais grosso modo, voilà, les deux gagnants, ça va quand même être Ventir et Nécro. Dans l'absolu, c'est quand même Ventir qui s'en sort le mieux, malgré les chiffres, parce que Ventir, t'auras vraiment un bon contrôle dessus. Ventir, pour rappel, ça va faire une zone, et quand tu l'as fait, tu vas gagner la masse de puissance runique. Donc tu peux vraiment tourner ton build autour, tourner tes poules autour, et ça va être bien plus intéressant que de juste te baser sur les chiffres que tu as pu voir, parce que c'est un truc que tu contrôles bien. Nécro, ça va également faire des dégâts autour de toi, et c'est vraiment cool. Mais ça fait en sorte aussi de grappre les ennemis qui sont à plus de 8 ranges de toi pour les ramener. Et ça, honnêtement, je ne l'ai pas joué moi-même en Dungeon, mais j'ai peur que ça fasse des random poules sur les trucs autour de toi, et que ce soit un peu stressant et pas facile à maîtriser. En plus, potentiellement, le fait de le déplacer, ça va peu péter des zones au niveau de tes potes, etc., parce que tu fais un grappre qui n'est pas réellement contrôlé. Et ça, ça peut être intéressant pour toi, mais ça n'est pas forcément pour tes potes. Donc, globalement, ça va être un peu plus RNG. Ça peut être bien, ça s'y haut, c'est cool. C'est cool, nécro, tu peux le prendre. Mais grosso modo, tu auras plus de maîtrise et plus d'impact au niveau de Ventir si tu veux uniquement focus au mythique plus et avoir le plus de contrôle dessus. Ventir reste la meilleure option. Le TP est d'ailleurs, dans l'absolu, potentiellement un petit peu plus sympa dans un groupe que le fait d'avoir ton bouclier, même si le bouclier, ça peut être sympa, surtout sur des grosses clés. Quand tu sais que tu vas avoir un gros truc à temporiser, tu vas manger ton monstre, te faire un gros bouclier et ça peut être sympa. Et sinon, comme je t'ai dit, les faits sont assez sympas, font leur zone. Tu as également la forme de vulpin qui te permet d'aller vite et avec First Strike et Corrine, tu vas pouvoir faire des gros engagés sur les packs. Par exemple, tu prends au niveau des talents, tu prends ce qui est de toute façon tout le temps pris quasiment, un only pack, tu vas le mettre directement, tu vas arriver à 25% de chances de critiques supplémentaires, tu vas froncer dans les packs et tu vas les démonter. Juste, Kyrian est un petit peu en dessous et moins intéressant dans le cas du Mythic+. PVP légendaire ! Bon alors là, tu connais peut-être déjà ma façon de penser et de calculer sur qu'est-ce qui est la légendaire la plus intéressante. Sim, 5 ! Qu'est-ce qui fait le plus mal en 5 secondes ? Est-ce que c'est le fait d'augmenter ta transformation sans moi ? Pas du tout, mais pas du tout du tout. En plus, tu vas te faire stun et tout, tu ne pourras pas. Est-ce que c'est le fait de faire en sorte que tu vas réduire le temps de ta mort et des compositions ? Pas du tout non plus. Est-ce que c'est le fait d'avoir une chance de faire apparaître un zombie random qui va mettre des pustules ? Pas du tout non plus. Et du coup, il nous reste Frenzy, Moins Troisity. Bon sinon, tu as les légendaires générales, mais elles ne sont pas non plus super intéressantes dans notre cas. Je vais te les montrer rapidement. Soit tu augmentes ton anti-magie et il devient plus fort. Ça peut être bien dans certaines situations, mais pas tout le temps. Donc ça peut être très fort sur certaines compos, mais ce n'est pas une légendaire que je te recommanderais de faire en priorité et qui va être toujours forte. Mais elle peut être bien, genre contre double gaster ou autre. Le fait d'avoir le reset sur ton grip, ça ne me parait pas suffisant. Surtout que tu vas probablement jouer Nécro, et ça je t'en parle juste après. Le fait d'avoir de la hâte quand tu es dans ta mort et des compositions, absolument pas. Et le fait de pouvoir mettre d'autres pestes en plus de ta peste, ce n'est pas nul, mais est-ce que ça va te carry autant ? Non, parce que ça fait moins mal en 5 secondes. Qu'est-ce qui fait le plus mal en 5 secondes ? Ça, c'est le fait que quand tu fais affaire ta transformation sombre, tu vas augmenter ton attack speed, tes dégâts et ton pet. Et c'est ça qui va te permettre de tuer le plus facilement sur un burst donné, sur un contrôle, sur une pression. Grosso modo, c'est la légendaire qui va être au-dessus. Également, tu peux prendre une légendaire générale qui réduit de 10% les contrôles et te donne un petit bonus si tu mets des interrupts et tout ça, qui n'est pas mauvaise, mais dans l'absolu, le fait de burst plus avec Frenzy, Monstrui, c'est ce qui sera nettement plus sympa pour toi. Et en termes de PVP, du coup, mon gros coup de cœur perso, c'est Décrolord, c'est cette configuration-là qui va faire des gros dégâts autour de toi et qui va forcer les ennemis à revenir vers toi. Ça te rajoute un graphe, c'est extrêmement fort, c'est très punitif, ça marche bien également dans des compositions avec, par exemple, du moine, des Walking Dead. Et grosso modo, ça va bien se mettre, surtout si tu es avec un autre kak, etc. C'est un très très bon pouvoir, ça ajoute beaucoup de dégâts, ça va mettre de la pression à tes adversaires. Le fait d'avoir un graphe petit peu de mon enterre, c'est excellent. Franchement, Décrolord va se mettre très bien. Tu as également des choix très pertinents au niveau des Soulbinds du Décrolord qui correspondent bien à Décra. Par exemple, tu peux faire des petits tricks, alors bon, les gens vont s'en douter, mais tu peux quand même le faire et ça peut quand même être chiant pour les gens. Ou tu dis, par exemple, quand tu canalises ton Fleshcraft et une fois que tu as fini de le canaliser, tu es insensible au contrôle pendant une durée assez courte. Mais ça peut te permettre de faire des plays, de pouvoir stun quelqu'un avant qui te stun, etc. Ça peut être loup pour l'adversaire, ça reste très bien, il y a des bons conduits. Décrolord est pour moi la valeur sûre à prendre en Décas en PVP. Ce qui nous amène à ma petite partie préférée, ma première légendaire. Quelle première légendaire faire ? Honnêtement, vu tous les résultats qu'on a vus, à mon point, tu vas vraiment faire une optique particulière raid. Celle-là, elle marche bien. Voilà, la sombre transformation va augmenter ton attack speed, tes dégâts et ceux de ton pet. Ça va te servir en AoE, ça va te servir en multicycle, ça va te servir en arène. C'est une des meilleures légendaires dans n'importe quel cas. Elle cible vraiment pas mal non plus en mode fible. Donc franchement, je pense que c'est la valeur sûre à prendre cette légendaire. Ça se fait sur un boss en plus général, sur un world boss. Donc, tu es assez tranquille là-dessus. Et même potentiellement, à voir au niveau des fights et comment ça se passe. Mais si tu décides pas forcément de partir sur Deadly Ascoil, tu peux même considérer carrément de garder tes âmes et la monter jusqu'en rang 4 pour avoir un E-level de débile et avoir une très très grosse légendaire à ce niveau-là qui va dans tous les cas te servir dans tous les modes de jeu. Et en plus, c'est du burst on demand. Donc, ça marche bien. C'est pas quelque chose d'aléatoire. C'est quelque chose que tu fais quand tu veux et dont tu vas toujours avoir besoin. Typiquement, effectivement, en Sim, celle-là, elle est plus forte sur du mode cible. Mais des fois, tu vas devoir te déconnecter et le fait d'avoir une sonde de transformation plus longue va moins te servir au final que si tu avais simplement pu faire plus de dégâts sur la durée de ta sombre transformation. Grosso modo, je trouve, c'est la valeur sûre. C'est une très bonne légendaire. Et ce sera tout pour le déquin impie. C'est légendaire, c'est congrégation. Je te laisse me dire qu'est-ce qui te tente de toi, quelle est la congrégation et la légendaire que tu as envie de faire en priorité sur ton déquin impie. Et je te laisse me dire quelle est la prochaine classe également que tu as envie de voir sachant que je prends tous vos commentaires et je fais des vidéos basées sur qu'est-ce que vous avez préféré. Donc, dans ce cas-là, j'ai reçu énormément de demandes sur le déquin impie. Donc, c'est le déquin impie qui est arrivé en premier. J'ai reçu également beaucoup de demandes sur le red et le DC. Mais on va voir si c'est ça qui restera derrière. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.